donc là maintenant c'est le fort st roc qui se trouve de l'autre côté de sospelle et qu'on va aller visiter maintenant avec cette fois ci c'est différent parce que c'est une visite libre le garage pour wagonnets alors là c'était des wagonnets électriques et donc on sortait là avec la courte tournante qui permettait de changer de direction les moteurs donc ça c'est les moteurs en cas de panne de courant on faisait produiser l'électricité et c'est des moteurs SMIM les moteurs SMIM tout à l'heure c'est à dire Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy ça c'est l'agitateur quand on faisait ces besoins il fallait manoeuvrer deux fois l'agitateur Voilà, dans les forts, dans les ouvrages comme ça, il n'y avait pas de douche, juste voilà, c'était le seul endroit pour se laver, et l'eau était à 10 degrés à peu près, ce qui fait que les personnes qui étaient là, ne restaient pas longtemps le robinet ouvert. Ça c'est de l'air non ? Ouais, on filtre l'air, c'est pas ça, c'est pas pour les impuretés, c'est s'il y a eu une attaque au gaz, c'était pour infiltrer, et donc l'explication aussi c'est que, à l'intérieur d'un fort, il y a une surpression, pour que justement l'air extérieur ne rentre pas. Il y a des sous-officiers ? Ouais, il y a une chambre, quelqu'un ici. Alors je pense que ça c'est plus des sous-officiers plutôt. Voilà le poste de commandement, alors normalement ici il devrait y avoir des téléphones, parce que tous les forts étaient réunis par téléphone. Alors évidemment, ce n'est pas les téléphones qu'on avait. Ça c'est un coffre fort, pour ranger les cartes secrètes, ou les messages secrets. Et là, il y a vraiment en détail toutes les batteries sur les panoramiques, pour aider aux décisions, savoir où il fallait tirer. Il y a des fourches ici, avant tout reste des stratégies. Ça sonne ? Oui ? Ici, téléphoniste 2, j'écoute. Donc voilà, ça c'est une machine. Donc quand on tourne, on fait bouger l'aiguille rouge pour définir le tir. Il y a plusieurs, il y a tir réduit, tir normal, fauchage, je ne sais pas. Et ça envoie la commande à l'étage où il y a le canon. Et ils ont le même appareil. Et eux, ils vont bouger la noire, qui va faire bouger la noire ici, pour confirmer le commandement. l'ordre. Les blessés, ils venaient là. Et là, avec un lit, un... comment appelle ça ? Un brancard ? Un vervé brancard ? Le matériel de... Torture ? Ça fait peur quand même, hein ? Ça fait peur. Tout ce truc là. Poste de secours. Donc là, c'est déjà un peu plus élaboré. Donc là-bas, c'était pour patienter presque. Un premier examen. Mais là... C'est déjà un peu plus sérieux. Avec une salle d'opération. Voilà. Quand on voit le matériel, par contre... On se dit que les ports, c'était plus de la torture que... Mais bon... Voilà. La tenue des réparations. Perceuse à colonnes. Tour à couvoir. Donc la machinerie du plan incliné. C'est-à-dire que là... Il y a des chariots... Qu'on pouvait faire monter des cendres, là. À l'aide de ce moteur. Donc, maintenant, on va descendre. Nous arrivons... À la fin. Au magasin à munitions blanc 4. Alors, peut-être qu'il faut... Vous ne pouvez pas aller là-bas. Pousser la porte. Comme à l'autre. Parce que là-bas, c'est tout bien. Parce que là-bas, il y a aussi, hein ? Pour revenir en arrière, hein ? En fait. Mais oui. Sorti. Tirez la porte. Ma porte. Il y a aussi des périscopes. Il y a aussi des périscopes. Qu'est-ce que je vous disais ? Attention. voilà ce que je vous disais la salle de commandement ils activent ici on répondit ici en faisant la même chose et donc il y a une lumière qui s'allume quand la salle de commandement fait donne un ordre et le fait de manoeuvrer de tomber pile c'est éteignir la lumière on peut être mis sur le tueil qui est là bon là il n'y a pas de canon